L'éternel est bon Et nous allons, sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre d'Exode Chapitre 17, les versets 15 à 16 Exode chapitre 17, versets 15 à 16 Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'éternel Babanière 16, il dit Encore une fois, il y aura guerre Il y aura guerre de l'éternel contre Amalek des générations en générations Alléluia Il y aura guerre contre Amalek Guerre de l'éternel contre Amalek des générations en générations Parole du Seigneur Ici la Bible nous apprend qu'après avoir bataillé un long combat contre les Amalek Israël a pu obtenir la victoire Et Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'éternel Babanière Après avoir vaincu Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'éternel Babanière Et il dit Parce que la main de l'éternel s'est levée sur le trône Et la guerre ou le combat de l'éternel contre Amalek Dira de génération en génération Alléluia Vous devez savoir que lorsque Dieu nous donne cette lecture J'aimerais relater un peu ce message Avant de commencer à relater Je voudrais vous rappeler que Dieu nous a appris cette année C'était l'année de conquête Et une année de conquête c'est fait par la prière Une année de conquête C'est fait par des combats Et pour conquérir ce que nous avons besoin Pour conquérir ce que nous voulons obtenir Nous sommes appelés Vous êtes appelés à combattre Et Lorsque Israël évoluait Dans le désert Lorsque Israël avançait dans le désert Israël S'y visait aussi des combats Israël vivait aussi des combats Et lorsque nous parlons de la conquête Lorsque nous parlons de l'année de conquête Il y a une question qui arrive tout de suite Cette question Et tout le monde peut se poser cette question en disant Mais comment conquérir ? Alléluia L'année de la conquête oui Mais comment conquérir ? Comment entrer dans cette conquête ? Comment conquérir ? Et laisse-moi te dire Peu de Dieu J'ai la gloire à Dieu Parce que Dieu nous a appris certaines choses Durant ces demi-dannées Dieu nous a parlé de l'obéissance De la parole de Dieu Laisse-moi t'apprendre aussi L'obéissance peut t'aider A conquérir Et Dieu nous a parlé encore une autre thème En nous disant Il a pris ma place Et pour les gens qui étaient ici Durant les semaines passées Et Dieu nous a appris des choses Pour conquérir Alléluia Vous savez pour conquérir Vous êtes appelé à combattre Pour conquérir il faut se battre On ne peut pas conquérir si on ne sait pas se battre On ne peut pas conquérir si on ne veut pas se battre Pour conquérir il faut accepter de combattre Mais lorsque nous parlons de combat Le combat mondain n'est pas identique Il ne peut pas se faire à la même manière que le combat spirituel Pour notre combat Le combat que Dieu est en train de mener C'est un combat spirituel Alléluia Le combat que Dieu a engagé avec l'ennemi C'est un combat spirituel Laisse-moi te dire Peuple de Dieu si nous parlons de combat Dans ta vie Dans ta famille Vous êtes toujours appelé à combattre Dans tes projets Vous êtes toujours appelé à combattre C'est pour cela L'entrée de cette année Dieu nous a parlé Sur le soldat de l'éternel Un soldat Il ne change pas d'état Un soldat même s'il est en civil Il reste militaire Un soldat même s'il dort Il reste militaire Un soldat même s'il est malade Il reste militaire Et vous devez se rendre compte Lorsque nous parlons de combat Dans ta vie il y aura toujours de combat Laisse-moi te dire Peuple de Dieu Nous sommes Les créatures les plus merveillées Que l'éternel a créé ici bas Et vous allez se rendre compte Si nous commençons Au commencement Vous allez se rendre compte Que l'éternel A créé l'homme Et placé l'homme au jardin Tout était bon Mais l'ennemi N'a pas tardé Dès le commencement A venir à séduire l'homme A faire chuter l'homme Donc celui qui a perdu ce combat Donc c'est un perdant Celui qui a perdu le combat C'est quelqu'un qui a échoué Mais si nous sommes ici Si vous êtes ici Peuple de Dieu Parce que vous n'êtes pas Appelé à échouer Si nous sommes ici Et si vous êtes ici Parce que Dieu veut Que le combat de ta vie Que le combat de ta vie chrétienne Le combat d'Israeli Nous sommes appelés A être vainqueurs Alléluia Nous sommes appelés A être vainqueurs Nous sommes appelés A réussir A vaincre Et j'aimerais t'apprendre Une chose Les combats Que nous nous sommes engagés Nous sommes engagés Dans cette combats Parce que ce n'est pas Nous qui avons commencé Cet combat Cet combat a commencé Des générations Des générations Ici Moïse En vient de parler Après avoir obtenu La victoire Moïse a dit Que le combat De l'éternel Contre Amalek Restera des générations Des générations Donc on peut dire Que le combat Que Moïse a vécu Avec Amalek Est déjà fini On peut dire aussi Où sont les Amalek Aujourd'hui Alléluia Et laisse moi Te dire peuple de Dieu Pour mieux combattre Tu dois savoir Qui est ton ennemi Il y a des fois Les enfants de Dieu Nous sommes armés Spirituellement Et j'attends Il y a des fois Quelqu'un qui est intenté De prier Au moment Il peut parler N'importe quel moment Il libère le feu Il attaque l'ennemi Mais il ne maîtrise pas Ou il ne connait pas Son ennemi Alléluia Il ne connait pas Son ennemi Il n'a pas maîtrisé Son ennemi Il est en train de combattre Quand quelqu'un Ne sait pas son ennemi Si quelqu'un est armé Il peut commencer A tirer comme à la guerre Mais plutôt Il est en train De gaspiller Sa munition Alléluia Il est en train de tirer Bien sûr Ce sont des tirs D'un soldat Mais des tirs là N'est pas orienté Vers son adversaire Et la Bible m'apprend Une chose Jésus nous a appris En disant Veillez et priez Car votre adversaire Le diable rôde Comme un lion rougissant Chercha Qui dévora Alléluia Et notre thème d'aujourd'hui S'intitule Les secrets Des combats De l'éternel Le secret Des combats De l'éternel Et pourquoi Cet thème Cet thème Dieu nous a donné Cet thème Pourquoi tout simplement Parce que vous êtes appelés Nous sommes appelés A vaincre Parce que vous êtes appelés Nous sommes appelés A réussir Parce que vous êtes appelés Nous sommes appelés A dominer nos ennemis Et j'aimerais que Bien pour mieux comprendre Pourquoi c'est thème Avant d'évoluer Nous allons lire Dans Apocalypse La livre de révélation Chapitre 12 Et le verset 7 Livre de révélation Ou Apocalypse Chapitre 12 Verset 7 Apocalypse Elle et ses anges Et ses anges Combattirent contre les dragons Et les dragons Et ses anges Combattirent Allélui Ici la Bible nous parle Il y a une guerre Précipité sur la terre Dieu parlait en disant Malheur à la terre Et à ses habitants Car le prince De ténèbres Est précipité Sur la terre Alléluia Malheur à la terre Il y a une guerre Au ciel Peuple de Dieu Si nous parlons Si nous parlons des combats Si nous parlons des secrets Des combats De l'éternel C'est à dire La guerre n'a pas seulement Commencé ici bas Mais la guerre A commencé au ciel La guerre a commencé Au ciel Et lorsqu'il y a Guerre au ciel L'éternel a délégué Michel avec des anges Pour combattre Satan Et lorsqu'il a combattu Satan Et Satan A perdu Le combat A perdu la guerre Et je suis venu dire à quelqu'un La même manière Qu'il a perdu au ciel C'est de cette manière Là aussi Il va perdre ta vie La même manière Qu'il a perdu au ciel C'est de cette même manière Aussi Qu'il a perdu dans cette église La même manière Qu'il a perdu au ciel C'est de cette même manière Qu'il va perdre aussi Pour ta famille La même manière Qu'il a perdu au ciel C'est de cette même manière Aussi Qu'il va perdre Pour tes projets Alléluia Et pour conquérir, nous devons savoir Notre adversaire, ton adversaire doit s'élever chaque fois pour contrer ta vie Et j'aimerais aussi expliquer quelque chose pour entrer en profondeur Et nous devons savoir une chose, peuple de Dieu Au moment de la création Après avoir l'homme péché L'homme a donné naissance à ses enfants Mais la Bible me dit, après la naissance de ses enfants-là L'un de l'enfant a tué son frère à cause d'un offrande agréé par Dieu Alléluia L'un a tué son frère à cause de l'offrande Cela veut dire, vous devez se rendre compte Même dans ta famille, un cahier peut encore s'élever Pour tuer Abel Tu peux aussi être combattu par ta famille Mais peuple de Dieu, tu dois savoir une chose Ton problème ce n'est pas un homme Mais l'ennemi lorsqu'il voit ta bénédiction Lorsqu'il voit que tu veux progresser Lorsqu'il voit que tu veux conquérir Il peut entrer dans la vie d'une personne pour te combattre Il peut utiliser un humain Perpèder Dieu Laisse-moi te dire, un esprit n'a pas de corps Un esprit n'a pas de chair Mais un esprit peut utiliser une personne pour te combattre Cela veut dire, la Bible nous dit une chose Nous ne luttons pas contre la chair et le sang Mais nous luttons contre les précipités des esprits méchants Qui siègent dans les laits célestes Cela veut dire, dans cette année de conquête L'ennemi ne peut pas accepter Que tu puisses conquérir ce que tu as besoin L'ennemi ne peut pas vouloir Que tu puisses prospérer Tu vas voir, même au milieu, quand tu travailles Il y aura quelqu'un qui viendra s'opposer contre ta bénédiction Même si quand tu es, tu cherches la bénédiction de progresser Il y aura quelqu'un qui viendra être là pour s'opposer Alléluia Et la silence, lorsque nous parlons des stratégies de combat de l'éternel Tu dois savoir, tout combat qu'un enfant peut rencontrer Ce n'est pas ton combat Mais c'est le combat de notre Seigneur Jésus-Christ Tout enfant de Dieu Qui peut se confronter à des combats Il devait savoir dans sa vie Que les combats que je rencontre dans ma vie Ce ne sont pas mes combats Ce sont les combats de l'éternel Je me laisse expliquer, peuple de Dieu Ce combat a commencé au ciel Mais ce combat n'a jamais pris fin Jusqu'aujourd'hui La Bible dit Ce combat va prendre fin le jour où Satan sera arrêté avec ses acolytes Et lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé Personnel dans notre vie Cela veut dire On a choisi un camp Alléluia Cela veut dire Que tu as choisi un camp Et c'est quand là que nous avons choisi Nous devons savoir Que chaque fois Le diable ne peut pas te laisser dans la paix Et dans la tranquillité La Bible dit Après avoir Caïen offert à Dieu Dieu a agréé son offrande Ça a mis la colère dans le cœur de Caïen Caïen était en colère Pourquoi Dieu a agréé son sacrifice Et pourtant Lui aussi Dieu lui a demandé Mais il s'est dit à lui Je ne donnerai pas Je ne peux pas offrir le meilleur à l'éternel Je dois prendre ce qui n'est pas bon Et donner à Dieu Mais lorsque l'offrande a été agréé Ça a suscité de colère Certains combats Peut s'élever dans votre vie Parce que tu aimes Dieu Certains combats Peut entrer dans ta famille Parce que tout simplement Tu veux seulement s'accrocher à Dieu Certains combats Peut venir à ta famille Parce que tu veux rompre l'air pacte J'aimerais expliquer cela Pour mieux comprendre Nous sommes nés dans des familles Et dans les familles que nous sommes nés Vous et moi nous connaissons Dieu Peut-être ton parent aussi Ta père, ton père et ta mère connaissent Dieu Alléluia Peut-être aussi tes grands-parents connaissent Dieu Mais je vais te poser une question Tes arrière-parents Est-ce qu'ils connaissaient Dieu Alléluia Tes arrière-parents Est-ce qu'ils connaissaient Dieu Le fait De ne pas connaître Dieu De ne pas obéir à Dieu L'homme Et facilement Il peut aller s'attacher Aux choses diaboliques Les choses qui n'est pas de Dieu Les choses qui ne peuvent pas glorifier Dieu L'homme peut pactiser avec l'ennemi Avec des actions Qui n'est pas correctes Cela veut dire Alléluia Alléluia Cela veut dire Lorsque tu acceptes De marcher avec Dieu Cela peut nécessiter beaucoup de colère Parce que dans ta famille Le diable a déjà pris place En disant Ça c'est ma famille Alléluia C'est pour cela David disait Moi et ma maison Nous servirons l'éternel Parce que David savait Lorsqu'il s'engage dans sa famille Lorsqu'il se met à côté de Dieu Cela veut dire Il change la direction De toute sa famille Vers l'éternel Mais si vous priez Mais sache aussi Père de Dieu Si dans ta famille Il y a des gens qui ne prient pas Il y a des systèmes Qui ont été déjà établis Cela s'appelle Des lois établies Alléluia Des lois établies Cela veut dire quoi ? Lorsque quelqu'un veut obtenir Quelque chose auprès de l'ennemi L'ennemi ne donne rien sans rien C'est-à-dire Quand il te donne quelque chose Il te donne cela En retour de quelque chose Je te donne la recherche Ma retour Je te donne Prends aussi toute ma famille Et si la Bible Moïse a parlé Cette guerre restera des générations Laisse-moi parler d'abord des générations Une génération Pour parler des générations Il y a quatre générations Alléluia Lorsque si j'ai fait quelque chose Des mauvais Ou des gens qui sont tentés De faire des pactes Alléluia Je vais parler des générations Lorsque tu commences A une génération La Bible dit Si la malédiction atteint le peuple Cette malédiction doit rester Jusqu'à quatre générations Et lorsque quelqu'un part Pour pactiser avec l'ennemi Cela veut dire Il sacrifie sa famille Pendant quatre générations Cela veut dire Si il y a quelque chose Que toi tu n'as pas fait Même si tu viens aujourd'hui Cette pacte là Elle le fait sur toi J'aimerais préciser La Bible me dit Toute malédiction Sans cause Et n'est sans effet Donc cela veut dire Toute malédiction Qui a une cause A des effets Dans votre vie Si quelqu'un a pactisé Avec l'ennemi Si quelqu'un a fait Des choses avec le diable Cela veut dire Cette malédiction Doit rester dans votre vie Alléluia Alléluia Je me réexpliquer Plus clairement Il y a quelqu'un Aujourd'hui Qui peut témoigner De Dieu En disant Je rends gloire à Dieu Parce que l'éternel M'a amené en Europe Ne te glorifie pas Parce que tu as brisé Peut-être un pacte Qui a été établi Dans vos lois Établie dans votre famille Alléluia Vous allez voir Vous êtes arrivé en Europe Mais vous ne profitez Jamais des pays Que vous êtes Vous êtes arrivé en Europe Mais vous sentez Que les troubles Continuent toujours A te suivre Vous êtes arrivé en Europe Mais vous êtes plus malheur Que quelqu'un Qui est en Afrique Peu de Dieu La Bible dit Lorsque l'éternel A déplacé Des enfants d'Israël Il a voulu Que ce peuple Puisse profiter De ce pays Là où courent Le lait et le miel Il a voulu Que le peuple Puisse profiter De cela Si tu vis Tu te sens Que tu as évolué Bien que tu arrives Quelque part Bien que tu arrives En Europe J'aimerais te dire Quelque chose Ne relâche jamais Qu'est-ce que nous faisons Les enfants de Dieu Lorsqu'on a commencé Un combat En disant Que je veux un visa Où je vais aller En Europe On commence par la prière En demandant à Dieu En disant Éternel Amène-moi dans ce pays Je vais entrer Et vivre la bonté La bonté De l'éternel Dans ce pays Je vais prospérer Au nom de Jésus Christ Dans ce pays Mais le problème C'est quoi Lorsqu'on arrive Dans ce pays On abandonne Dieu Alléluia Et l'ennemi Va s'élever Encore davantage En disant Lui il croyait Comme il est arrivé En Europe Qu'il va trouver Sa bénédiction Nous aussi Nous avons Nos lois établies Ça veut dire Dans ces lois Il ne peut pas prospérer Ces lois là Va s'accrocher à toi Parce que c'est Une malédiction Peuple de Dieu Identifier ton ennemi Ça veut dire quoi Les amalèques Ça peut être ta famille Les amalèques Ça peut être Des démons Qui gèrent ta famille Les amalèques Ça peut être La pauvreté Qui domine ta vie Les amalèques Ça peut être La manque de santé Qui domine ta vie Les amalèques Ça peut être Oh la distraction Que l'ennemi A mis dans votre famille Les amalèques Peut prendre De plusieurs formes L'amalèque Cet combat Doit rester De génération De génération L'ennemi Peut changer de forme Il est comme Un caméléon Mais laisse-moi Tenir une chose Ton problème Restera toujours Un problème Si tu ne parviens Pas à comprendre Ce que Dieu veut faire Dans ta vie Alléluia Vous savez Laisse-moi vous dire Peuple de Dieu Lorsque nous parlons De ce combat De génération Aujourd'hui Le diable Rigole Il y a des fois Quand des enfants De Dieu Partent à l'église Vous allez dire Comment Parce que tout Ce que l'ennemi Attende Dans notre vie Que nous puissions Parler de Dieu Aller vers Dieu Aller à l'église Aller prier Chanter Danser Mais que jamais Que nous puissions Prendre des choses De Dieu En série Alléluia Tu peux aller Partir À l'église Prier Passer un temps Mais c'est que Le diable ne veut pas Que tu prennes Des choses De Dieu En série Prendre des choses De Dieu En série Non C'est-à-dire Partez à l'église Si vous quittez l'église Soyez une autre personne Faites des choses Qui n'ont aucun rapport Avec Dieu Faites des choses Qui sont contrées à Dieu Pratiquez ta coutume Faites toutes des choses Mais ne prends jamais Des choses de Dieu A série A série Cela veut dire Peuble de Dieu Laisse-moi te dire Je mérite Revenir encore Sur la guerre Contre Amalek Israël était En plein désert Et lorsque nous parlons Des déserts C'est un moment difficile Et les Amalek Étaient venus S'opposer à Israël Par rapport au destin Que l'éternel a mis devant eux La Bible dit C'est un combat En même temps Physique et spirituel Josué Moïse a dit à Josué Choisissez les hommes Pour aller combattre Amalek Et Josué a choisi des hommes Ils sont partis combattre Amalek Mais il y avait un problème Ils ne pouvaient qu'obtenir la victoire Lorsque la main de Moïse Était élevée Alléluia Ils ne pouvaient qu'obtenir la victoire Le déçu sur leurs ennemis Lorsque la main de Moïse Était élevée Mais il y avait un problème Lorsque Moïse éleva ses mains Lorsque Moïse soulevait ses mains Il commençait à fatiguer C'est-à-dire Il ne pouvait pas garder ses mains Plus longtemps possible Il était obligé à un moment donné De baisser ses bras Lorsqu'il baissait ses bras C'est alors aussi Amalek prenait aussi le déçu sur Israël Jusqu'à ce que Ir a dit Nous devons chercher des solutions Pour bloquer La main de Moïse Puisse rester toujours en haut Et lorsque la main de Moïse Était restée toujours en haut Israël a pris La victoire sur Amalek Et Moïse a bâti un hôtel Ça c'est un hôtel Qu'on a bâti dans cette ville Cet hôtel Veut dire aussi Que la guerre avec Amalek Restera de génération à génération Si Amalek opère Si l'ennemi opère Si le diable opère Si les démons agissent Nous aussi Nous allons dresser cet hôtel là Pour combattre toutes les forces maléfiques Et puis il peut s'élever contre ta vie Des forces maléfiques existent Peuple de Dieu Mais nous devons savoir Cet hôtel est bâti A souverir de Moïse En disant Que cette guerre Restera de génération à génération Et si Dieu nous parle Des secrets de combat de l'éternel Cela veut dire Dans les secrets de combat de l'éternel L'éternel n'a jamais échoué Alléluia Au ciel il n'a pas échoué Si Amalek il n'a pas échoué Cela veut dire aussi Dans ta vie il n'échouera jamais Cela veut dire Dans tes projets il n'échouera jamais Cela veut dire Dans ta famille il n'échouera jamais C'est-à-dire peuple de Dieu Je n'ai jamais entendu Que ton autre Dieu a été vaincu Le diable a été chassé au ciel Parce que Dieu a envoyé un ange Et cet ange a chassé le diable Avec tous ses acolytes Parce que tout simplement Vous devez savoir L'éternel s'est présenté à la Bible En disant Que je suis l'éternel Cela est mon nom En dehors de moi il n'y en a point d'autre Alléluia En dehors de moi il n'y en a point d'autre Je donne ma gloire Ni à un idole Ni à un autre La bataille qui était au ciel Parce que le diable voulait Qu'on puisse aussi l'adorer Parce que le diable voulait Qu'on puisse qu'il soit aussi glorifié Peu de Dieu Si nous sommes ici dans ce lieu Parce que la gloire est dessinée A une seule personne Et celui-là Que la gloire a été dessinée A lui seul C'est Jésus Christ de Nazareth Peu de Dieu Lorsque nous parlons De la continuité De cette victoire De cette guerre Amalek a commencé Déjà à attaquer Notre vie Lors de la création L'homme a péché A cause de l'Amalek Amalek Va t'amener des choses Qui sont contraires A la volonté de Dieu Amalek T'amener des choses Qui Dieu n'accepte pas Il a dit à l'homme Mangez le fruit de cet arbre Et vous allez devenir Compte de Dieu Alléluia Et vous devez savoir aussi Dieu aussi Dans son côté Dans ce combat A dit aussi Sur cette même femme Qui a mangé cet arbre Cette femme Donnera la naissance D'un enfant Et cet enfant Écrasera la tête de Satan Peu de Dieu Ne crois pas Lorsque tu as eu des enfants Que ta guerre est finie Ne crois pas Lorsque tu t'es marié Ta guerre est finie Ne crois jamais Lorsque tu es arrivé en Europe Ta guerre est finie Ne crois pas Lorsque tu as eu des papiers Ta guerre est finie Ne crois jamais Lorsque tu es en bonne santé Que ta guerre est finie Peu de Dieu Moïse a dit cela Que cette guerre Restera des générations Peu de Dieu J'aimerais te dire Peu d'église de Dieu Mets-toi au combat En sachant que Je combats pour l'éternel Je combats avec l'éternel Étant donné que Lui n'a jamais échoué Moi aussi Je n'échouerai jamais Vous allez se rendre compte Je voyais Quand j'étais dans certains pays Quand on disait Maintenant On va gêner et prier Pour les prières Des gens qui vont voyager En Europe L'église était pleine Et quand on priait On pouvait faire tremble la terre Mais beaucoup de gens Qui ont commencé A faire ce combat là Que Dieu les a donné aussi La victoire d'arriver Jusqu'ici en Europe Ces mêmes personnes là Lorsqu'ils sont arrivés Ici en Europe Ils ont abandonné Complètement Dieu Ah bon Nassin a commis Nous on est déjà arrivés Mais qu'est-ce que Je vais faire encore Ça c'est Il y a quelqu'un Qui me dit Il dit Vous cherchez le paradis Le paradis c'est ici Ici c'est le paradis Peu de Dieu Détrompe-toi Détrompe-toi Peu de Dieu Lorsqu'Israël Combatait avec Amalek Israël pouvait manger La manne sans pour autant Travailler Il pouvait boire Sans pour autant Chercher à craiser Lorsqu'il demandait A Dieu Dieu les a donné tous Mais Amalek a compris Leur facilité Amalek ne voulait pas De cette facilité Il est venu combattre Israël en plein désert Alléluia Des lois établies De ta famille Qui tape les quatre générations N'acceptera jamais Que tu puisses être prospère N'acceptera jamais Que tu puisses être marié Il ne veut jamais Que tu voies Que tu sois voilé Qu'il n'accepte jamais Qu'on puisse donner Un don T'honorer tant qu'une femme Il n'accepte jamais Que tu trouves un bon boulot Qu'il n'accepte jamais Que tu sois en paix Et en tranquillité Que tu puisses prospérer Parce que la loi de Amalek Ne veut ta souffrance Ne veut que tu sois en difficulté Ne veut que tu pleures Alléluia Vous devez savoir Peuple de Dieu Pour ces secrets Il y aura beaucoup de choses Que nous allons partager Aujourd'hui ça va être Juste une introduction Parce que lorsqu'on se pose Comment conquérir Il y a beaucoup de questions Et beaucoup de réponses Que Dieu veut nous donner Pour qu'en plus Que nous puissions savoir Et tant que l'église de Dieu Pour que nous puissions savoir Et tant que des peuples de Dieu Que nous sommes appelés A rester dans notre vie Alléluia Et Paul disait Combattez Les bons combats de la foi Et obtenez la victoire Peuple de Dieu Nous sommes appelés Vous êtes appelés Les maîtres du série L'église Tout ce qu'on attend Quand on prie Vous savez quand on prie On prie L'église devient ordinaire Alléluia Je suis commencé A partir à l'église Quand j'étais enfant Moi je suis grandi A grandi à l'église Ça devient ordinaire Le combat de l'éternel Ne sera pas Cet combat qui est éternel Ne sera pas ordinaire Dans ta vie Et chaque fois Que tu seras dans la distraction Cet combat va prendre La délucie Il y a même des gens Qui ne savent pas La leur vie Il peut t'y arriver Quand t'envoies quelqu'un Une personne Qui vient pas pour ton bien Mais qui vient pour ta destination Mais il te dit Je t'aime Alléluia Oh non vous comprenez pas Le diable vient Et dit à l'homme Écoutez Manger cet arbre Tu dois être égal à Dieu Et lorsqu'on a mangé cet arbre là Et qu'est-ce qu'on est devenu ? Est-ce qu'on est devenu comme Dieu ? Alléluia Et tout ce que l'ennemi attend Que nous soyons des gens de distraction L'église Vous allez voir des églises bondées Et de passer par des nombres de personnes Ici dans mon église Il y a 25 000 personnes Mais parmi ces 25 000 personnes Qui est un soldat de l'éternel ? Qui est prêt ? Si aujourd'hui le Seigneur vient aujourd'hui Qui dira que j'y vais maintenant ? S'il vient Le son de la trompette sonne aujourd'hui Qui dira que j'y vais maintenant ? Alléluia Alléluia Peuple de Dieu Enlevons la distraction Et mettons de serrer face au combat Et beaucoup de gens Beaucoup d'enfants de Dieu Lorsqu'ils reçoivent quelque chose Ils viennent avec joie témoigner Et le diable dit Il graisse dedans Il n'y a pas de l'éternel Il n'y a pas de l'éternel Il n'y a pas de l'éternel Parce que dans ta famille Il y a des lois établies Des lois établies veut dire Que toi Tu resteras toujours soumis à cette loi là Comment toi tu as accepté Jésus ? Tu ne te rends pas compte Il y a certaines choses que tu vois Des blocages Des complications Tu te poses des questions Parce que première chose Tu ne connais pas ton ennemi Alléluia Et quand tu pries Tu ne sais pas où lancer Tu ne sais pas où tirer Tu ne sais pas où attaquer Parce que tout simplement Tu ne sais pas Israël a identifié son ennemi Il a compris Nous sommes en désert Nous avons une promesse Qui nous conduit quelque part Mais malgré cette promesse Il y a quelqu'un Qui s'est levé contre nous Amalek Alléluia Il y a quelqu'un Qui s'est levé contre nous Amalek Vous devez se rendre compte Peuble de Dieu Même pour cette église Amalek peut s'élever Pour cette église Première action C'est pour te décourager Alléluia Première action Pour te décourager Si quelqu'un veut se combattre Il combat avec ses forces Mais une personne découragée Ne peut pas tout Ne peut pas faire d'efforts Pour gagner Il va dire Bon J'accepte quand même Maintenant je suis vaincu Alléluia Jamais tu ne seras jamais vaincu Cela veut dire Les dominations diaboliques Ne pourra pas te vaincre Si on bloque quelque chose De ta vie Cela doit être libéré Au nom de Jésus Parce que le combat Ne t'appartient pas Mais le combat appartient à l'éternel Et tellement que l'éternel A déjà réussi Toi aussi tu réussiras Toi aussi tu vivras en paix Tes enfants seront en paix Cela veut dire Toute malédiction diabolique Va être rompue Et cela au nom puissant De Jésus Christ Alléluia Comprenez bien ces messages Vous savez Lorsque nous parlons Des secrets de combat De l'éternel Il y a certaines situations Quand ça dure Quand certaines situations Dure dans votre vie Ça devient normal Je ne sais pas Si quelqu'un comprend Et si vous avez mal Quelque part Tu as vu un médecin Un médecin n'a rien vu Et quand tu vas rester A cette douleur là Six ans plus tard Vous allez finir A dire que Ça devient normal Dans votre vie Et laisse-moi te dire Peuple de Dieu Dans un combat Celui qui commence A sentir et à comprendre Que tout devient normal C'est qu'il a encore Un problème à comprendre Alléluia Je vais expliquer Vous savez Lorsqu'ils auraient été En Égypte En esclavagisme Ils ont fait 430 ans 430 ans veut dire 100 ans est égal A une génération Ils ont fait combien de génération ? À peu près 4 générations Alléluia Et si tu es habitué Les enfants qui ont donné naissance Dans cet esclavagisme Qu'est-ce qu'ils disaient ? Nous on est toujours comme ça Depuis Ça a commencé comme ça On a trouvé nos grands-parents Comme ça Nous aussi On est esclaves Parce qu'on est comme ça Alléluia Nous aussi On est esclaves Parce qu'on est comme ça Donc ça dit Quand quelque chose Dire tellement dans votre vie Ça devient normal Peuble de Dieu Laisse-moi te dire une chose Il y a des fois Quelqu'un peut se quitter De ta situation Mais lui Il n'est même pas esclave Alléluia Quelqu'un peut se déranger De votre situation Mais lui Il n'est même pas captif Je vais t'apprendre quelque chose Les enfants d'Israël Ont fait 430 ans Personne n'a osé Tuer un Égyptien Alléluia Personne n'a osé Tuer un Égyptien C'est-à-dire Ils étaient là Là La Bible nous apprend Lorsqu'ils étaient avec Moïse Ils ont combattu Contre Amalek Mais jamais Que les peuples Israélites en Égypte Ils ont fait la guerre Avec des Égyptiens Parce qu'ils disaient toujours Nous sommes esclaves Parce que nous disons toujours Ça va rester comme ça Peuple de Dieu Dieu peut permettre Que tu sois né Dans une famille Dont domine la sorcellerie Pour prouver qu'il est un Dieu puissant Et véritable Alléluia Dieu peut permettre Que tu sois Dans un milieu Dont beaucoup de gens Pratiquent le fétiche Mais toi Tu ne vas pas pratiquer Pour tout simplement Pour que Dieu montre Qu'il est un Dieu véritable Dieu peut permettre Devoir un sorcier Le plus fort Lui ne choue jamais S'il veut manger S'il te dit Cette mois là Ça ne va pas finir pour toi Mais toi Tu arrives toujours Parce que Dieu veut prouver Il est un Dieu puissant L'ennemi Veut notre distraction L'ennemi Veut notre souffrance L'ennemi veut que nous souffrons Mais Dieu Veut votre bonheur Et la Bible me dit Je conçue un projet de paix De bonheur Non de malheur Alléluia Et quand tout Ça devient Deveur correct Tu ne dois plus faire des efforts Je vais vous expliquer pourquoi La Bible m'apprend Je commence par la naissance De Moïse Lorsque Moïse était né Les démons ont compris Que les enfants De cette génération Qui vont naître On ne sait pas A la longue Qu'est-ce qui peut arriver Mais La Bible dit Pharaon a pris l'initiative De tuer tous les mâles Des jeunes garçons Des jeunes hommes Qui étaient nés De cette période là Alléluia Il a compris Une chose Il dit Il faut tuer tous les gens Mais il y a une femme Qui a dit Non Moi mon fils Je ne préfère pas la tuer Parce qu'on ne sait jamais Dans la vie Et toutes les femmes La Bible dit Aucune femme ne pouvait résister Aucune femme a résisté Mais il y a une femme Qui s'est dit Dans sa maison En train d'aller Léter son bébé Il dit Cet enfant Je n'accepte pas sa mort Je n'accepte pas la mort De cet enfant Et la Bible dit La maman a fait une criche En disant A la sœur Prends ton frère Dépose-lui dans un rousseau Je préfère Au lieu qu'il meure Au lieu qu'il meure Je préfère Qu'on puisse quand même La ramasser A quelqu'un d'autre Alléluia Alléluia Amen Je préfère Qu'on puisse la ramasser A quelqu'un d'autre Et la Bible dit Lorsque cette criche L'a coulé La sœur suivait la criche Et regardait Est-ce que cet enfant Va vivre ou mourir Est-ce qu'il va rester Enfamé En plein Cette rivière Et mourir Ou quoi Mais Dieu a conçu Un projet en bas La Bible dit A ce moment-là La fille de Pharaon Qui était stérile Était hantée De se laver Avec ses servantes Alléluia Amen Les combats Ne t'appartiennent pas Peuple de Dieu Tu peux te lamenter En disant Que toute ma famille Est sorcière Bissot qui n'est Que nous avons La famille Bissot qui n'est Que nous avons 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 A travers Que nous avons Que nous avons Que nous avons Que nous avons Amen Amen C'est à travers Ta personne Que les gens Verront Les gens Se glorifient En disant Je suis Le chef De famille Et les sorcières On dit Que toutes les femmes Ne pouvaient pas Enfanter Parce que J'ai bloqué Leur fertilité Mais pendant Ce temps Là Dieu a dit Il y a une personne Qui doit se naître Parce qu'à travers Cette personne Même s'il ne connait Pas Dieu Même s'il ne sent Pas cela Je vais le faire Je vais t'expliquer Ce mystère Quand Dieu Fait un projet Tu ne sais pas Le sens Ce que ces projets Pouvaient donner A la longue Mais l'éternel Connait déjà Ce que ça va donner Après 20 ans L'éternel Connait déjà Ce que ça va donner Après 50 ans L'éternel C'est ce que ça va donner Après 30 ans L'éternel C'est comment Ta malédiction Tu va quitter Tu vas quitter Tu vas quitter Ta vie La Bible dit Pour les enfants D'Israël Il dit Le peuple hébré Ils étaient normal Nous on est esclaves Or ce que le diable Ne sait pas Étant donné qu'il a échoué Plusieurs fois De te garder De te faire tuer C'est à travers toi Viendra aussi Le salut De ta maison La Bible me dit Si tu es sauvé Si tu crois Tu seras sauvé Toi et ta famille Mais ne reste pas N'accepte jamais Jamais, jamais Que cette situation Va demeurer éternellement Dans votre vie La guerre est éternelle Mais ce que tu vis Ne restera jamais éternel Parce que jusqu'à ce que L'éternel va prouver Qu'il est Dieu Jusqu'à ce que L'éternel va démontrer Qu'il est Dieu Et ce que Pharaon Ne savait pas Pharaon voyait aussi Un jeune homme Élevé dans sa maison Et Il disait toujours C'est Le fils De ma fille Et la Bible dit Moïse était élevé En dignité Pharaon ne savait jamais Si il savait Il devait même Empoisonner Moïse Dans la maison De Pharaon Il devait même Tuer Moïse Mais il ne savait pas Ce qu'il a permis Qu'il puisse entrer Ce qu'il a permis Qu'il puisse entrer Dans sa maison Que cette même personne Là sera son propre Cauchemar Alléluia Et il ne savait pas Peuple de Dieu Laisse moi te dire Quand Dieu t'apprend des choses C'est pour cela que je vous dis Lisez la Bible Il y a des choses Merveillées Vous avez vu J'ai fait presque un mois Je ne prêchais pas Et je vous ai dit J'étais à l'école Qui peut t'apprendre Ce char de choses là Si ce n'est l'éternel lui-même Il dit Vos combats Tes combats Ce n'est pas tes combats C'est mon combat Pourquoi tu cries au nom de Jésus ? Parce qu'il y a un nom Qui est supérieur A tout nom C'est pour cela que la Bible dit Tout genou doit fléchir Toute langue doit confesser C'est que Jésus-Christ est Seigneur Celui qui accepte sa situation Des années et des années Ne pourra jamais oser à dire Que je dois quitter cette pauvreté Je dois quitter cette malédiction Je dois quitter cette célibat Ma situation doit changer Pourquoi accepter ça ? Il y a certaines situations Vous êtes dedans Mais vous acceptez ça Si je disais Que je n'ai pas Si 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 je n'ai pas Mais la Bible me dit Lorsque Moïse Moïse devenait grand Moïse devenait grand A Kola Il n'a pas juifeté Mais il a compris Que je suis juif A mon an Zambé Il s'est dit une chose Je dois oser quand même La Bible m'apprend une chose Que Moïse a risqué Le risque le plus grave A l'époque de Moïse C'est-à-dire Tu es un Égyptien Alléluia Non seulement Tu es un Égyptien Accepter De refuser La nationalité De Pharaon Alléluia Si tu comprends Ce message Tu dois refuser La nationalité De Bomboc La nationalité De Bancoc La nationalité De Binkoukousa Tous les systèmes Diaboliques Que vous perdez Dans ta famille Tu dois refuser ça En disant Que je suis un Moïse Je suis né Dans cette famille Dieu a permis Mais moi je ne resterai pas Comme ça Oh non écoutez Ton père peut me te prendre En disant Écoutez Nous dans notre génération Dans notre famille C'est toujours comme ça Chaque le 25 décembre Il y a quelqu'un Qui mère dans notre famille Ne t'inquiète pas pour ça Mais toi tu diras Je n'accepte pas ça Moi je riposte Parce que moi je ne mourrai pas Ni mes enfants ne mourra jamais Ni mes descendants ne mourra jamais Cette pauvreté Ne peut pas entrer chez moi Moi j'ai compris une chose J'ai un Dieu Même si je n'ai jamais vu ce Dieu là Même si je n'ai jamais parlé avec lui Même si je n'ai jamais touché sa présence Mais je sais qu'il agit là Amen Peuple de Dieu Si ce n'était pas le cas Moi je ne pouvais pas sortir là où j'étais Je suis sorti de ma famille Parce que je me suis riposté En disant que Oh je ne savais pas Il y a quelqu'un qui venait Soit tu me dis Je suis maintenant C'est le réunion de la famille Parce que c'est moi le chef Mais quand j'ai compris J'ai compris que ce chef là Ne vaut rien par rapport à mon chef J'ai juste changé de chef J'ai pris un chef Qui est au dessus de tout chef Au dessus de tout principauté J'ai pris un chef Dont l'autorité dépasse toutes nos autorités Même l'autorité diabolique Il est au dessus de cette autorité Et qu'aucune autorité Ne peut se résister à lui Cela veut dire Peuple de Dieu Étant donné que ce combat ne t'appartient pas Parce que ce Dieu qui a permis A Israël d'aller au esclavagisme C'est Dieu qui a permis Mais tu dois comprendre Un jour Moïse a regardé De gauche à droite Il n'y avait personne Il a vu un Égyptien En train de taper un hébreu Il a dit Toi Tu vas voir ton problème J'accepte De devenir rien Mais de faire quelque chose Pour prouver Qu'on ne doit pas vivre Dans cette situation Alléluia Et Moïse a frappé un Égyptien Alléluia Cela veut dire Peuple de Dieu Quand tu pries Quand tu cherches Dieu Dans tes problèmes Ne relâche pas Parce que tu as trouvé une bénédiction Ne relâche pas Parce que tu as témoigné Ne relâche pas Parce que l'ennemi Graisse encore dedans L'ennemi est encore en colère Pourquoi il a réussi cela Pourquoi il a fait cela Pourquoi maintenant il a des papiers Pourquoi maintenant il est tranquille Pourquoi il a des enfants L'ennemi est en colère Ne relâche jamais Cherchez encore la face de Dieu Cherchez encore la présence de Dieu En disant Si le jour de ma naissance Je ne suis pas mort Parce que L'Éternel a fait quelque chose L'Éternel est bon Et si tu comprends ces choses là Chaque jour dans ta vie Tu sauras dire L'Éternité de l'Éternité Cela veut dire Je ne suis qu'un participant Qui est appelé à vaincre Je ne suis qu'un participant Qui est appelé à gagner Et la Bible m'apprend Sur la croix Jésus n'avait pas l'aide De quelqu'un pour soulever ses mains Parce que des clous Ont déjà pris une place Pour garder ça Cette position de victoire Étant donné que ses mains N'ont pas été fatiguées Toi aussi tu ne joueras jamais Je proclame dans ta vie Tu es appelé à vaincre Au nom de Jésus Je proclame dans ta vie Peu importe la famille Que tu aies née Toi tu ne seras pas Dans la malédiction Le fait que tu as connu Jésus Je déclare dans ta vie Que cet document Qui se bloque devant toi Doit s'ouvrir Au nom de Jésus Christ Je déclare dans sa vie Aucune force ne peut retenir Des projets que Dieu a conçu devant toi Je proclame dans ta vie Si la malédiction Agirait des générations Moi je déclare Au nom du puissant de Jésus Toi tu es sorti De cette malédiction Au nom du puissant de Jésus Ta délivrance est déjà arrivée Parce que l'éternel Va combattre à ta place C'est pour cela Quelque part la Bible dit Gardez silence L'éternel Combattra pour vous Prenez les choses de Dieu A sérier A sérier Et Dieu sera Votre victoire Gardez silence L'éternel combattra pour vous Et Dieu te donnera la victoire Voici les secrets De ces combats Et on va continuer Tout au long de la semaine Et Dieu te bénira Acclamons pour la gloire de Dieu Applaudissements